... Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission dominicale Zone Franche. Le Maccabée, le cadavre découvert et exhumé dernièrement à Oumé, est-il véritablement celui d'Urbain Pignan d'Aivor ? Qui a intérêt à l'enlever ou à le faire disparaître ? Comment l'exhumation du cadavre a-t-elle été faite et quels sont les constats faits à l'occasion ? Voilà la question qui alimente les discussions et partant la polémique au sein de l'opinion depuis quelques jours et qui fonde la fronde grandissante des travailleurs contre le gouvernement à travers Marche City. La situation est d'autant plus confuse qu'on enregistre des déclarations des autorités, tant de l'appareil judiciaire que du ministère de la Justice, déclarations qui ont la caractéristique d'être à la fois contradictoires et apparemment précipitées, d'autant plus qu'à ce jour, personne ne sait où nous en sommes avec l'autopsie nécessaire parce que ni la famille du disparu, ni ses collègues, ni les avocats de la famille n'ont reconnu et authentifié le cadavre exhumé. D'ailleurs, la famille et les avocats ont publié avant-hier des communiqués pour continuer à réclamer le disparu. Où nous mène cette affaire ? Surtout que les syndicalistes durcissent le temps et se mettent dans une logique d'action de protestation successive à intensité progressive. Dans le même temps, les syndicats et les enseignants se disent prêts, sur notre plan, pour la rentrée des classes de ce lundi 4 octobre 2010 seulement. Ils évoquent des problèmes qui se posent encore à ce jour, veille de la rentrée. Les nominations, par exemple, les affectations, l'information et consorts. Vont-ils alors demander le report à cause des difficultés surtout liées à l'inondation dans certaines localités où ce sont les salles de classe qui doivent accueillir la rentrée, qui servent pour l'instant d'abri aux populations sinistrées ? Pour évoquer tous ces sujets ce matin, nous recevons pour vous, pour en parler, Pascal Todino. Bonjour Pascal Todino. Bonjour. Et merci d'avoir cette notre invitation, Pascal Todino, qui est secrétaire général de la CGTB. La CGTB, centrale syndicale d'Ondaïe-Voix, est un des militants. La CGTB, qui compte aussi en son sein, le syndical d'enseignants. Voilà pourquoi nous l'avons invité, pour évoquer avec nous ce matin ces deux sujets. Bonjour Winer Abessi. Brice, bonjour. Bonjour à vous tous qui nous renouvelez votre confiance, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Pascal Todino, bienvenue. Bonjour. Merci. Vous êtes sur le devant de la scène sociale au Bénin depuis une date qui se perd dans la nuit des temps, au point de faire désormais partie du paysage. Mais ce que la Béninoire retient aussi, c'est votre présidence de la Sénat 2008, des communales et locales qui ne resteront pas, ces communales et locales, qui ne resteront pas dans la mémoire, qui ne laisseront pas que des souvenirs impérissables. Avec le recul, reconnaissez-vous, Pascal Todino, quelques responsabilités dans le chaos électoral de mars 2008 ? Merci, messieurs les journalistes. Je crois que votre station me plaît, parce que vous avez dit la vérité. « Même si ça ne plaît pas au pouvoir, même si ça ne plaît pas au pouvoir, et à cet effet, vous avez vu la suspension de votre contrat, on en reviendra. » Je vous remercie aussi, parce que vous avez toujours l'habitude de chercher la vérité là où elle se trouve, la vraie vérité. Pour répondre à votre question, moi je crois que s'il y a un chaos électoral, ce ne sont pas les élections de 2008, en tout cas pas celles que Todino Pascal a présidées. Plusieurs raisons, il est en cela. Plusieurs raisons. Et je suis fier d'avoir été président d'une telle Sénat. Je suis fier parce que nous étions dix au départ à soutenir la même cause. Mais en plus des dix, parmi les sept qui soutenaient l'action du gouvernement, nous en avons pêché quatre. Donc, c'est avec nous, quatorze, que les élections ont eu lieu. S'il y a eu quelques ratés, avouons que c'est absolument du ressort du gouvernement. C'est la faute au gouvernement, mais... Parce que, monsieur le journaliste, c'est la première fois dans l'histoire du Dahomey au Bénin qu'on organise les élections communales, municipales et locales. Nous sommes chargés d'élits de plus de 27 000 personnes. Je dis bien 27 000 personnes. Contrairement à toutes les autres élections qui ont eu lieu dans notre pays. Mais le budget qu'on a mis à notre disposition est inférieur au budget de tous les autres Sénats. Malgré ça, nous avons accepté... Parce que les autres Sénats, la Sénat de 91, j'ai vu les chiffres au niveau du ministère de l'Intérieur, ça faisait à peine un milliard. Non, il n'y avait pas de Sénat en 2018. Le ministère de l'Intérieur qui avait organisé... La Sénat de 95 avec Agontour avait un peu moins de moyens que vous, déjà. Vous êtes sûr ? Oui. Même si c'était le cas. Prenez ce budget par rapport à la masse de travail que nous devons effectuer en 2008. Moi, je dis, de par ma profession, qu'il y a une grande disproportion. Malgré ça, si ce pouvoir a été mis à notre disposition et que nous pouvons gérer ça, comme les autres Sénats, je suis sûr qu'il y a même des choses... En ce moment, vous voulez dire que c'est le pouvoir qui vous a empêché de travailler correctement, c'est ça ? Suffisamment. Vous avez beau jeu de rejeter le temps sur le gouvernement. Non, ce n'est pas une question de... On a suivi à l'époque, le ministre des Finances venait sur le plateau et expliquait là-haut il y avait des différences à votre niveau. Vous avez suivi aussi, à l'époque. Monsieur le journaliste, invitez-moi spécialement pour ça et moi, je vais vous montrer la preuve. Dans la précipitation la plus absolue, on a envoyé l'IGF, qui est un organe technique de vérification de gestion, de contrôle de gestion. Et quand les armes sont arrivés, ils ont constaté qu'il y a eu une occulsion totale dans les activités de la Sénat. Elle s'est retirée. Maintenant, elle a constitué l'IGE. L'IGE, vous connaissez maintenant, vous connaissez maintenant, heureusement, maintenant, vous connaissez maintenant la qualité de l'IGE. Qu'un professeur d'université gère. Ils m'ont envoyé ça avec un intérieur et général d'armée dans la commission. Mais quand ils ont fait le point, moi j'ai reçu le rapport. Vous savez, c'est la catastrophe. Sur toutes les lignes, c'est le gouvernement. Moi j'ai la certitude que si le gouvernement de Yaï avait trouvé une petite faute dedans, directement, on allait m'envoyer là où se trouve Simon, puis il y a de l'anlée aujourd'hui. C'est comme ça. D'accord. Ce que vous nous expliquez, c'est que votre mission, ça va finir rapidement sur ce mot d'introduction, vous nous expliquez que votre mission tenait de l'agageur, c'était presque mission impossible, mais quel était à l'époque votre niveau de compromission ou de servitude ? Non, attends. Compromission, servitude, ça dit que moi, mon problème, je suis quelqu'un de la vraie société civile. Parce qu'il y en a une qui est fausse seule. Ah, vous devez le savoir. On ne le sait pas. Vous devez le savoir. Non, 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 je crois, chers journalistes, sur ce plateau-là, faites un effort pour dire la vérité au peuple comme vous en avez l'habitude. C'est vous qui parlez, non ? Posez la question, dites. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a une fausse société civile ? Il doit y en avoir. Il doit y en avoir parce que, regardez l'affaire de Daimbo, une certaine société civile est venue faire des déclarations. On va y revenir. Alors, donc, est-ce que cette société civile-là, elle est crédible pour qu'on puisse offrir confiance en elle ? De toute façon, avec cette affaire des élections de 2000, il est toujours compliqué de savoir, car à l'instant où nous en sommes, on n'a pas fini avec ces élections. Et c'est ça qui peine encore les béninois. Oui, mais attendez. Vous l'avez dit. Attendez. Oui. Ça dit, par rapport à ça, faisons beaucoup attention. La loi est claire. Même si c'est mal fait, la loi impose qu'on installe un tabon. Et celui qui est chargé d'imposer l'installation, c'est exclusivement le gouvernement. Oui. La Cour suprême a du siffler en temps la scène de la récréation et des reprises. On n'en peut finir. Brice ou ça ? Alors, nous allons passer au sujet du jour. Ça, c'était l'introduction. Parce qu'il y a longtemps qu'on a reçu Pascal Togineau, et chaque fois qu'on le reçoit, on ne manque pas de revenus sur certaines choses qui sont liées à sa personne. On va venir au grand sujet du jour, l'affaire Danivore, pour commencer. Commencez par nous dire, M. Pascal Togineau, Danivore était, je ne voudrais pas dire, était, comme pour confirmer qu'il est mort. Danivore est un de vos militants de base de la CGTB. Dites-nous, vous qu'il connaissez, qui est-il ? Qui est-ce qu'il est ? Merci. Même s'il n'était pas militant de la CGTB, c'est un travailleur, c'est un individu béninois. Vous, comme moi, comme Winner Abissi. Sur ce plan-là, la CGTB se doit de défendre cette cause. Hier, c'était de Suévo, le juge de Suévo, qu'on a coupé la gorge comme un animal. À Kandi, c'est ça ? Ah oui, on n'a rien dit. Même ses collègues n'ont pu rien faire parce que l'exécutif est rentré dans le dispositif judiciaire. qu'on vit à Paracour. On a broyé ses organes génitaux. On lui a enlevé un certain nombre d'organes. Et on l'a jeté là-bas. Et vous savez, c'est grâce aux moustiques que nous avons su qu'il y a un homme qui pourissait là. À force de laisser des situations de ce genre-là, mais le tour, c'est acquis. C'est peut-être mon tour. C'est peut-être le tour d'Abissi et de Suévo. Pour les cas Kauvi et de Suévo, les deux sont des travailleurs aussi, des fonctionnaires de l'État. On n'a pas vu les syndicats faire la mobilisation qu'ils font aujourd'hui. En ce moment-là, on se disait, les premières personnes à réagir devraient être les juges. Le même. Mais on a senti une certaine passivité. Les premiers clients qui ont essayé de réagir, on les a affectés tous. Non. Non. Brice, c'est clair. Lorsque vous réagissez là, on dit, ah, vous voulez voir clair dans l'assassinat de Kauvi, dehors. On l'a fait. Même, il y a même un juge, mais un vrai juge, qui s'est mis à la trousse de cette vérité-là. Vous savez ce qu'on a fait de lui? Ce qu'on a fait de Jésus, vous ne le savez pas? Mais on l'a, on l'a sorti même de la magistrature. Dans ces conditions-là, si eux, ils ne réagissent pas, si mon fils, c'est encore les juges-là qu'on va, c'est devant ces juges-là qu'on va nous envoyer encore pour nous enfermer. Nous autres, on a dit, ben, ça va jusqu'à un autre militant comme ça, là. Ah non, un travailleur militant, comme Daïvo, ne serait passé inaperçu, monsieur le journaliste. Non. Trop, c'est trop. Mais si, par exemple, le 23 janvier 2008, quand il est venu chez moi aussi, pour me prendre, là. Qui est venu chez vous? Mais, mais c'est, c'est des gens qu'on m'a envoyé. Et après, il a parlé ma langue maternelle. Quel genre, et qui les a envoyés? Ah, mais de plus en plus, je constate que ça doit être fabriqué par les gens qui enlèvent les gens. Donc, les gens qui enlèvent Daïvo, c'est eux qu'on a voulu, qu'on a envoyé et pas, pas chance, comme ce n'était pas mon jour de départ. Hein? Moi, je fuis. D'accord. Dieu merci. Oui. Oui, oui. Vous avez ensuite béni tous vos dieux. Oui, mais on cherchait déjà savoir qui est-ce qui est Daïvo. Daïvo, est un cadre, un cadre de l'administration des finances. C'est un administrateur des institutions monétaires et bancaires de notre pays. C'est un gros cadre du ministère de l'économie et des finances qui a occupé de gros postes de responsabilités dans notre pays. Là, n'était où la dernière fois? Jusqu'au moment la révé...